Une réalisation de Michel Sidorov. Septième épisode. Provoqué en duel par le fils de Gaganov, Stavrogin a tenu à s'expliquer, la veille du jour dit, avec Shatov, son ancien disciple, sur lequel il exerçait une fascination et une emprise toujours intactes. Puis il est allé annoncer à Maria Timofeyevna Lebiatkina son intention de rendre leur mariage public. Mais Maria, refusant de reconnaître en lui le prince dont elle était naguère tombée amoureuse, lui a ri au nez en le traitant d'imposteur. Stavrogin l'a quitté furieux. Alors qu'il marchait sous une pluie battante, soudain, dans l'obscurité de la nuit, a surgi à ses côtés la silhouette trempée et inquiétante d'un vagabond. Vous ne voudrez pas permettre, mon bon monsieur, votre parapluie, de me faire le réciproque. Tu me connais ? Monsieur Stavrogin, Nikolai Fsevolodovitch, on m'a montré qui vous étiez à la gare. Pas ce dimanche, mais l'autre. En plus de ça, tant qu'on m'a dit sur vous... C'est Piotr Stavrogin qui... Serais-tu fait de cas, le bagnard ? Celui qui s'est enfui ? Eh, vu que j'étais condamné pour un bout de temps au bagne, ça faisait un peu long à attendre. Alors, zou, je me suis fait la malle. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'ennuie. Piotr Stavrogin, il me tient en espoir d'un passeport. Alors là, donc, moi, j'attends sa bonne grâce. Dites, monsieur, pour moi m'a réchauffé, de pourboire trois petits roubles, vous ne feriez pas ce bonheur ? Tu me guettais, ici ? Je n'aime pas ça. Qui t'en a donné l'ordre ? Ben, d'ordre ? Il y en a eu de personnes, n'est-ce pas ? Mais c'est moi. Juste, vu l'amour du prochain que vous avez, le monde entier le connaît. Alors, votre grâce, elle ne pourrait pas être généreuse. C'est Piotr Stavrovitch qui t'a promis quelque chose de ma part. Qu'il m'a promis, n'est-ce pas ? On ne peut pas dire. Mais il m'a dit, comme ça, que je peux, n'est-ce pas, être utile à votre grâce. Mais utile à quoi, au fond ? Il ne m'a rien expliqué dans le détail, vu que Piotr Stavrovitch, il me tient à la dure, et de confiance dans moi, il n'en aura pas goutte. Pourquoi ça ? Moi, devant vous, monsieur, je suis comme devant le vrai. Tellement qu'on m'a parlé de vous, alors que lui, Piotr Stavrovitch, là, en ce moment, tenez, il sait de moi que je me languis rapport à mon passeport, et il s'y croit déjà, que c'est mon âme qu'il a fait de prisonnière. Son opinion qu'il se tient, c'est que, moi, en douce de lui, jamais j'oserais vous déranger. Et moi, monsieur, devant vous, je me tiens comme devant le vrai. La quatrième nuit, ça fait. Pour votre grâce, je vous attends sur ce pont. Là. C'est vrai ce qu'on dit ? Que tu as pillé une église quelque part dans le district ces derniers jours ? C'est-à-dire ? Au début, n'est-ce pas ? J'étais juste passé prier un peu. Mais je jure sur la croix, monsieur, que le bon Dieu m'a puni pour mes péchés, si vous voulez, car pour l'encensoir et l'agitoire et tout son harnachement au diacre, juste douze roubles, je me suis fait. Le gardien, tu l'as tué ? C'est-à-dire ? À l'aube, devant la rivière, on s'est disputé un peu. savoir qui c'est qu'allait le porter, le sac. J'ai pêché. Je l'ai allégé, un brin. Tu encore. Vole encore. La même chose qu'il me conseille, mais mot pour mot, Piotr Stepanovitch, parce que c'est un homme drôlement avare et dur de cœur au sujet du soutien. Dans le destin qu'on a, nous autres, sans le bienfait du soutien, c'est pas possible du tout. Tenez, vous me croirez, monsieur. Chez le capitaine Lebiotkin, du temps encore avant vous qu'ils habitaient chez Filipov. Des fois, n'est-ce pas ? La porte, toute la nuit, elle te reste grande ouverte. Lui, il dort, ivre mort, et l'argent qui fiche le camp par terre. Il tombe de toutes ses poches, de mes yeux, ça m'a étonné de le voir. Comment ? De tes yeux ? Tu es entré ou quoi ? La nuit ? Peut-être. Mais pourquoi tu ne l'as pas tué ? J'ai fait le calcul. Je me suis retenu, n'est-ce pas ? Parce que, une fois que je sais, à coup sûr, que je peux me gagner 1500 roubles, toujours. Pourquoi je l'aurais fait là ? Quand tous les 1500 roubles, je peux les sortir, il suffit juste que j'attende le mois suivant qu'il en ait à nouveau. Parce que, le capitaine Lebiotkin, saoule qu'il était, il espérait beaucoup de vous, monsieur. Et il n'y a pas en ville un seul débit de boisson où il n'aurait pas déclaré ça. Alors, deux, trois roubles, n'est-ce pas ? Votre clarté. Vous ne voudrez pas me soutenir. Tiens. Le lendemain, à deux heures de l'après-midi, le duel prévu se produisit. Ce qui aida l'affaire à trouver une solution rapide fut le désir inflexible d'Artémi Pavlovitch Gaganov de se battre à tout prix. Il ne comprenait pas la conduite de son adversaire et il était furieux. Il l'injuriait depuis un mois entier et n'arrivait toujours pas à lui faire perdre patience. La provocation devait absolument venir de Nikolaiv Sievolodovitch Stavrogin parce que, lui-même, il n'avait pas de raison directe de se battre. Bizarrement, il avait honte d'avouer ses raisons secrètes, c'est-à-dire, tout bonnement, la haine maladive qu'il éprouvait envers Stavrogin depuis l'humiliation que celui-ci avait portée à son père quatre ans auparavant en le menant littéralement par le bout du nez devant toute la petite société du club. De lui-même, il considérait cette raison-là comme impossible, surtout au vu des excuses les plus humbles présentées par deux fois par Nikolaiv Sievolodovitch. Il avait décidé, en conscience, que celui-ci était un lâche infâme. Il n'arrivait pas à comprendre comment il avait supporté la gifle de Chatov. C'est donc pour cela qu'il s'était décidé à envoyer cette lettre, inouïe de grossièreté, lettre qui avait enfin poussé Nikolaiv Sievolodovitch à proposer une rencontre. Toutes les conditions qu'il y spécifiait furent acceptées tout de suite à la lettre, sans la moindre réplique. On ne fit qu'un ajout, du reste très cruel, à savoir que si les premiers coups de feu ne donnaient rien de décisif, les adversaires recommenceraient. Si cela ne donnait rien une deuxième fois, il y en aurait une troisième. Ainsi, à deux heures de l'après-midi, cette rencontre eut lieu à Bricovo, c'est-à-dire dans un petit bois des faubourgs situé entre d'un côté les Skvoreschniki et de l'autre l'usine des Spigoulines. La pluie de la veille avait cessé complètement, mais le temps était humide, froid, venteux. Des nuages bas et troubles, déchiquetés, passaient très vite dans le ciel sombre. Les cimes des arbres bruissaient d'un bruit épais qui se répercutait et ils grinçaient sur leurs racines. Il était rudement triste, ce matin-là. Monsieur, Kyrilov. Monsieur, Alexei, et Semenovitch, on le demande. Monsieur. Monsieur. Nous allons procéder au tirage au sort. Les témoins tirèrent au sort. Celui-ci tomba sur les pistolets de Kyrilov. On mesura la barrière, on disposa les adversaires, on renvoya l'équipage et les laquais à 300 pas. Les armes furent chargées. Très bien. Juste pour la forme. Maintenant, quand les pistolets sont en main et qu'il faut donner l'ordre, ne voudriez-vous pas une dernière fois faire la paix ? Le voir du témoin. Je me rallie entièrement à cette demande. Je ne comprends pas l'offense. C'est comme vous voulez, je voulais le dire depuis longtemps. Parce que toutes les excuses sont proposées, n'est-ce pas ? J'insiste une nouvelle fois sur ma proposition de présenter toutes les excuses possibles. N'est-ce possible ? Vous expliquez à cet homme si vous êtes mon témoin et non mon ennemi que des concessions pareilles ne font qu'aggraver l'offense. Il ne trouve pas possible que je l'offense. Il ne trouve pas honteux de quitter la barrière devant moi. Pour qui donc me prend-il après ça ? Devant vous. Et dire que vous êtes mon témoin, vous ne faites que m'énerver pour que je manque mon coup. Les pourparlers sont clos. Je vous demande d'écouter les ordres. Un, deux, trois. Au mot trois, les adversaires commencèrent à se rapprocher. Gaganov leva tout de suite son pistolet et au cinquième ou sixième pas, il tira. Il s'arrêta une seconde et après avoir compris qu'il avait échoué, il s'approcha très vite de la barrière. Nikolai Sievolodovic s'en approcha aussi, leva son pistolet mais étrangement haut et tira presque sans viser. Cet homme a tiré en l'air ! Exprès ! C'est une nouvelle offense ! Il veut rendre le duel impossible ! J'ai le droit de tirer comme je veux pourvu que cela se fasse dans les règles ! Et pourquoi est-ce qu'il m'épargne ? Je le méprise ! Qu'il m'épargne ! Je crache dessus ! Vous avez ma parole ! Et je ne voulais pas du tout vous offenser. J'ai tiré en l'air parce que je ne veux plus tuer personne, que ce soit vous ou n'importe qui d'autre. Ça ne vous concerne pas personnellement. Vraiment, moi, je ne me sens pas offensé. Et je regrette que ça vous mette en colère. Mais je ne permettrai à personne de se mêler de mes droits. Messieurs, à vos places ! Ils se remirent à avancer. Gaganov rata encore une fois et, encore une fois, Stavrogin tira en l'air. Encore ! Tant pis ! Je suis provoqué et juste de mon droit ! Je veux tirer une troisième fois ! À tout prix ! Vous avez tout à fait le droit. Cette fois, le chapeau de fourrure blanc que portait Stavrogin fut emporté. Le coup était assez précis. La carte du chapeau fut percée très bas. Un demi-pouce encore et tout aurait été fini. Tirez ! Ne faites pas attendre l'adversaire ! Stavrogin avait comme oublié son coup de feu et examinait son chapeau avec Kirillov. Il tressaillit, regarda Gaganov, se détourna et, sept fois sans la moindre délicatesse, il tira de côté vers la forêt. Le duel était fini. Gaganov resta là, écrasé. Son témoin vint lui dire quelque chose mais l'autre semblait ne rien comprendre. Kirillov, en partant, ôta son chapeau et fit un signe de tête à l'autre témoin. Mais Stavrogin avait oublié la politesse dont il avait fait preuve. Après avoir tiré, il ne se retourna même pas vers la barrière. Il fourra son pistolet dans la main de Kirillov et se dirigea précipitamment vers les chevaux. Son visage exprimait de la rage. Il se taisait. Kirillov se taisait aussi. Ils enfourchèrent leur monture et partirent au galop. pourquoi vous ne dites rien ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je ne voulais pas offenser ce crétin et je l'ai offensé encore une fois. Oui, vous l'avez offensé encore. En plus, ce n'est pas un crétin. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Non. Qu'est-ce que je devais donc faire ? Ne pas vous battre. Et accepter la gifle. Oui. Je finis par n'y rien comprendre. Pourquoi moi, je devrais supporter ce que personne ne supporte et chercher des fardeaux que personne n'est capable de supporter ? Je pensais c'est vous qui le cherchez, le fardeau. Moi, je cherche un fardeau. Oui. Vous, vous avez vu ça. Oui. Ça se voit tellement. Oui. Si je n'ai pas tiré, c'est que je ne voulais pas tuer. Il n'y avait rien d'autre, je vous assure. Il ne fallait pas d'offense. Et qu'est-ce que je devais faire ? Il fallait tuer. Vous regrettez que je ne l'ai pas tué ? Je ne regrette rien. Je pensais que vraiment vous vouliez tuer. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Je cherche un fardeau. Si vous, vous ne vouliez pas de sang, pourquoi lui, vous l'avez laissé tuer ? Si je ne l'avais pas provoqué, il m'aurait tué comme ça. Sans duel. Peut-être pas. Pas votre problème. Portez le fardeau. Sinon, pas de mérite. Je m'en fiche de votre mérite. Je ne demande à personne de m'en reconnaître. Je pensais que si. Vous venez chez moi ? Non, je rentre. Adieu. Mais vous, au moins, vous ne m'en voulez pas ? Du tout. Si le fardeau est léger pour moi, c'est que c'est de ma nature. Alors peut-être pour vous, il est plus lourd lorsque la nature est comme ça. Il ne faut pas avoir honte, beaucoup. Juste un peu. Je sais que je suis un être insignifiant. Mais je ne joue pas l'effort. N'essayez pas. Vous n'êtes pas un homme fort. Nicolas Ivsievolodovitch rentra chez lui en proie à un grand trouble. Alexei Yegoritsch lui apprit tout de suite que Varvara Petrovna, fort satisfaite de la sortie de son fils, sa première sortie après huit jours de maladie, pour une promenade à cheval, avait elle-même fait préparer la voiture et était partie toute seule, comme tous les jours avant pour prendre un bol d'air pur. parce que ça faisait huit jours que madame avait oublié ce que ça voulait dire, un bol d'air pur. Elle est partie seule ou avec Dasha ? Mademoiselle Daria Pavrovna n'a pas souhaité l'accompagner. Elle a dit qu'elle se sentait indisposée et se trouve en ce moment dans ses appartements. Ah ! Écoute le vieux, surveille-la toute la journée, aujourd'hui. Et si tu remarques qu'elle vient chez moi, arrête-la tout de suite. Dis-lui que pendant au moins quelques jours, je ne peux pas la recevoir, que c'est moi qui lui demande ça et que quand le temps sera venu, je l'appellerai moi-même. C'est compris ? Je transmettrai, monsieur. Mais pas avant d'avoir vu clairement que c'est elle qui vient. Tu entends ? Que monsieur ne s'inquiète pas. Il n'y aura pas d'erreur. C'est par moi jusqu'au jour d'aujourd'hui que toutes les visites se sont faites. Mademoiselle m'a toujours demandé mon aide. Je sais. Mais malgré tout, pas avant qu'elle ne vienne d'elle-même. Maintenant, apporte-moi du thé aussi vite que tu peux. Bien, monsieur. Le vieillard était à peine sorti que presque à la même minute, la porte s'ouvrit à nouveau et c'est Daria Pavlovna qui parut sur le seuil. Son regard était calme mais elle était pâle. D'où venez-vous ? J'étais là. J'ai attendu qu'il sorte pour entrer chez vous. J'ai entendu l'ordre que vous lui avez donné et quand il est sorti, je me suis cachée dans le renfoncement. Il ne m'a pas remarquée. Il y a longtemps que je voulais interrompre avec vous, Dash. Pour le moment. L'heure est venue. Je ne pouvais pas vous recevoir cette nuit malgré votre billet. Je voulais vous écrire moi-même mais je ne sais pas écrire. Moi aussi, je me disais qu'il fallait cesser nos rencontres. Varvara Petrovna soupçonne trop nos relations. Ça la regarde. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et donc, maintenant, c'est jusqu'à la fin. Vous attendez toujours inévitablement la fin ? Oui, j'en suis sûre. Rien ne finit dans le monde. Ici, il y aura une fin. À ce moment-là, vous m'appellerez, je viendrai. Maintenant, adieu. Et qu'est-ce qu'elle sera cette fin ? Vous n'êtes pas blessée et vous n'avez pas versé le sang ? C'était stupide. Je n'ai tué personne, ne craignait rien. Du reste, tout le monde vous en parlera aujourd'hui. Je suis un peu malade. Je m'en vais. On annoncera le mariage aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Demain non plus. Après-demain, je ne sais pas. Nous serons peut-être tous morts. Mais ce sera tant mieux. Laissez-moi. Laissez-moi à la fin. Vous n'allez pas tuer l'autre, la folle ? Les folles, je ne les tuerai pas. Ni celle-ci, ni l'autre. Mais celle qui a toute sa raison, je la tuerai, je crois. Je suis si sale, si noir d'achat que j'ai l'impression que c'est vrai que je vous appellerai à la fin la dernière fin, comme vous dites. Et vous, malgré toute votre raison, vous viendrez. pourquoi est-ce vous-même qui vous tuez ? Je sais qu'à la fin des fins, c'est moi qui resterai seul avec vous. Et donc, j'attends. Et si à la fin des fins, je ne vous appelle pas et que je m'échappe loin de vous ? C'est une chose impossible. Vous m'appellerez. Il y a là beaucoup de mépris pour moi. Vous savez que ce n'est pas seulement du mépris. Ça veut dire que du mépris, il y en a quand même. Je me suis mal exprimée. Dieu m'est témoin. Je désirerai plus que tout que vous n'ayez jamais besoin de moi. De mieux en mieux. Moi aussi, je voudrais ne pas vous tuer. Jamais. Par rien, vous ne pourrez me tuer. Et vous le savez vous-même, mieux que tout le monde. Si je ne viens pas chez vous, je me ferai bonne sœur ou infirmière. Je serai garde malade ou colporteuse. Je vendrai les évangiles. Je ne peux être la femme de personne. Je ne peux pas vivre dans des maisons comme celle-ci. Je ne veux pas ça. Vous savez tout. Non. Je n'ai jamais pu savoir ce que vous vouliez. J'ai l'impression que vous vous intéressez à moi comme il y a de vieilles gardes malades qui s'intéressent pour telle ou telle raison à un malade précis plus qu'à tous les autres. Ou mieux encore comme ces petites vieilles bigotes qui vont à tous les enterrements et qui préfèrent certains cadavres. Elles les trouvent plus jolies que les autres. Pourquoi vous me regardez si bizarrement ? Vous êtes très malade. Mon Dieu ! Cet homme-là veut se passer de moi. Écoutez, Dasha. Ces derniers jours, j'ai toujours des visions. Un petit démon m'a proposé hier sur un pont d'égorger les biatches et marier à Timoféyevna pour régler toute l'histoire de mon mariage légitime et sans trace. Comme avance, il me demandait trois roubles. Mais il m'a fait clairement savoir que toute l'opération ne m'en coûterait pas moins de 1500. Calculateur, ce démon-là. Un vrai comptable. Mais vous êtes vraiment sûr que c'était une vision ? Oh non, c'était tout sauf une vision. C'était simplement fait de Karl Bagnard. Un brigand évadé du bagne. Mais il ne s'agit pas de ça. Que croyez-vous que j'ai fait ? Je lui ai donné tout l'argent de mon porte-monnaie. Et à l'heure qu'il est, il est entièrement persuadé que je lui ai fait une avance. Vous l'avez rencontré cette nuit et lui, il vous a fait cette proposition. Mais vous ne voyez donc pas que vous êtes pris dans leur nasse ? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais vous savez, il y a une question qui vous tourne dans la tête. Je le vois à vos yeux. Je n'ai aucune question et je n'ai absolument pas le moindre doute. Vous devriez vous taire. C'est-à-dire que vous êtes sûr que je n'irai pas chez Fetka dans son repère ? Oh mon Dieu ! Mais pourquoi vous me torturez tellement ? Bon, pardonnez-moi cette plaisanterie stupide. Je dois être influencé par leur mauvaise manière. Vous savez, depuis la nuit dernière, j'ai eu une envie de rire terrible, de rire tout le temps, sans m'arrêter, longtemps, beaucoup. C'est comme si je n'étais tout entier qu'un seul élan de rire. attention, ma mère qui rentre. Que Dieu vous garde du diable qui est en vous et appelez-moi. Appelez-moi vite. Oh, vous dites mon diable, ce n'est qu'un démonillon mesquin, méchant, scrofuleux, le genre enrhumé, raté. Et vous, Dasha, encore une fois, il y a quelque chose que vous n'osez pas me dire. Écoutez, si, enfin, bref. Quoi, même si c'est dans le repère et qu'après je vous appelais, vous viendriez quand même, après le repère ? Même après le repère, elle viendra. Garde malade. N'empêche, de ça peut-être. J'ai besoin. C'était Les démons de Fedor Dostoyevski. Traduction, André Markovitch. Adaptation, Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Thibaut Vincent, Nikolai Siewelodovic-Stavrogin. Daniel Krelenstein, Fetka. Grégoire Boja, Artémy Pavlovitch-Gaganov. Stéphane Valenci, Kirillov. Grégory Kidel, le témoin de Gaganov. Pauline Chevillet, Daria Pavlovna. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Kattel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Lise-Marie Barré Kev